Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tendus ou d'être rasés, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne pas, ne vous enseigne-t-elle pas, que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien que vous dire ? Faut-il vous féliciter ? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. 1 Corinthiens 12 En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je ne vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul Esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'oui ? S'il était tout entier l'oui, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous sont-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. En Corinthiens 13, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Merci Seigneur pour ce passage que nous avons lu sur l'amour entre frères et sœurs, entre membres du corps du Christ. Merci Seigneur parce que tu nous aides à pouvoir mettre cela en pratique et à aimer notre prochain. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi et aide-nous à arriver jusqu'à l'apocalypse ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin. Oui, il y a eu un petit changement pour les habitués, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni. Au nom de Jésus.